Générique De retour dans le 22h30, toute l'actualité vue du Sud. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Ça bouge, c'est les chaustichiers, les socialistes à Marseille. Patrick Menucci a officiellement reçu le soutien d'Eugène Cazelli pour le second tour des primaires. Le député maire du centre-ville est devant dans les sondages et devient plus que jamais le favori de cette élection. A Montpellier, le blues du personnel technique de la police nationale. Ils ont protesté aujourd'hui contre leurs conditions de travail. Le gouvernement, à nouveau secoué par une polémique autour de la question des Roms. Cette fois, c'est l'arrestation et l'expulsion d'une collégienne qui fait scandale. Et puis, dix ans après le lancement du projet, la bergerie des Gorges du Gardon a été officiellement inaugurée fin de semaine dernière. Un reportage à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, donc, la politique avec la primaire citoyenne, les primaires plutôt, citoyennes à Marseille. Patrick Menucci a pu compter aujourd'hui sur un nouveau soutien important. Eugène Cazelli, le président de MPM et candidat malheureux du premier tour, lui offre son soutien. C'est le troisième candidat à rallier le camp Menucci. Thierry Trésor. J'appelle à voter pour le deuxième tour des premières citoyennes. Le soutien de Eugène Cazelli reste peut-être le plus étonnant. Le président de la communauté urbaine MPM avait pourtant déclaré il y a peu de temps que Patrick Menucci ne serait jamais maire de Marseille. Et on a encore en tête la passe d'armes entre les deux hommes lors du deuxième débat sur LCM au sujet de la propreté et de l'influence du syndicat Force Ouvrière. Eh bien, on se grandit en disant la vérité, alors dis-la. Mais c'est ce que j'ai fait. Tu ne dis pas la vérité. C'est ce que j'ai fait. Tu ne dis pas la vérité. C'est ce que j'ai fait. Et moi je te le dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourtant aujourd'hui, dans les rues du panier, les tensions semblaient bien apaisées. Et les deux hommes ont tenu une conférence de presse commune. Alors pourquoi un tel revirement ? Non, c'est un choix politique. C'est un choix politique. D'abord avec Patrick Menucci, nous avons une grande convergence de vues sur un problème qui est essentiel. C'est la métropole. Je crois que le syndicat FO connaît ma position. Je l'ai fait savoir. Le syndicat FO ne fait pas de politique, vous savez. Pour l'autre finaliste de cette primaire, c'est un coup de fil de Jean-Marc Hirault qui est à l'origine de ce revirement. J'ai appelé Eugène Cazelli. Et bon, il n'a pas dénié répondre. Vous savez, parce que finalement, il a été appelé par Matignon. À quatre jours du deuxième tour de scrutin, trois des quatre candidats battus au premier tour ont donc appelé à voter pour Patrick Menucci. Est-ce que cela sera suffisant pour battre Samia Ghali ? Réponse dimanche. Voilà. Et à propos de ces primaires, un récent sondage place Patrick Menucci comme le favori. Selon cette enquête d'OpinionWay pour Public Sénat, France 3 et la Provence, le député maire du centre-ville serait le meilleur candidat pour battre Jean-Claude Gaudin pour 45% des personnes interrogées, contre 39% pour Samia Ghali. Et puis, les primaires, ce n'est pas seulement à Marseille, c'est aussi à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, LCM a organisé un débat entre les deux candidats qualifiés pour le second tour et entre Jackie Lecuivre et Édouard Baldo. Les échanges ont été musclés, vous allez le voir. Lundi matin, j'ai plusieurs témoins qui ont vu un monsieur Guérini enjouer le verbe et l'accent corse O, cigare à la bouche, en train de dire, André, tu te démerdes comme tu veux, mais tu fais Édouard Baldo et tu tues le cuivre. Et j'ai plusieurs témoins qui l'ont dit. C'est une accusation assez grave. Absolument, depuis lundi, je peux vous dire qu'Édouard Baldo est le candidat de Jean-Noël Guérini. On va vous laisser répondre à cette accusation, Édouard Baldo. C'est dommage qu'on n'ait pas un psychiatre là au milieu parce qu'il se pencherait sur une notion de paranoïa. Dans le reste de l'actualité, l'oral bol des personnels techniques de la police nationale à Montpellier. Mécaniciens, chauffeurs, électriciens et cuisiniers en tout. Ils sont 45 agents à assurer le soutien logistique des CRS en toute situation, même lors d'interventions délicates. Ce matin, devant la caserne CRS 56 de Montpellier, une quinzaine d'agents s'étaient rassemblés pour protester contre des conditions de travail qu'ils estiment de plus en plus difficiles. Depuis quelques mois, les personnels techniques de la CRS 56 sont contraints à travailler en sous-effectifs criants. 7 jours sur 7, ils ont pour mission de nourrir leur compagnie à la résidence comme sur tous les lieux de déplacement. Ils demandent depuis quelques mois à avoir des renforts personnels puisqu'ils sont en difficulté. Et visiblement, ils ont du mal à être entendus par l'administration sur ce sujet. Au chapitre social, toujours un nouveau coup dur pour les salariés de Vitambal. Alors que l'entreprise est toujours dans l'attente d'un repreneur, un nouveau plan de restructuration vient d'être annoncé par la direction. 115 emplois seraient supprimés sur Rémoulin dans le Gard. C'est près de la moitié de l'effectif du site. Ce qu'on ressent, c'est la fatigue, l'usure, le fait de licencier 115 personnes encore une fois. Ça commence à bien faire. Donc on est là, pas pour un conflit, mais justement pour défendre nos emplois et pérenniser les emplois. Ils sont en détresse que leur poste soit supprimé et puis partir avec rien. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé presque 30 ans, 20 ans dans cette boîte. Et ils ont très très peu de diplômes. Et ils vont se retrouver une main devant, une main derrière. Voilà, et pour conclure cette page sociale, Jean-Marc Ayrault a annoncé aujourd'hui le déblocage de 15 millions d'euros pour la filière agroalimentaire bretonne. Une filière en grande difficulté depuis notamment la fermeture des abattoirs GAD dans le Finistère. Chacun se verra proposer un contrat de sécurisation professionnelle renforcé qui garantit le maintien de 97% en moyenne du salaire net pendant une année. Au total, ce sont 450 millions au titre de la Banque publique d'investissement et 550 millions au titre du programme d'investissement d'avenir qui sont en train d'être mobilisés pour aider plus de 3500 projets créateurs d'activités. L'enjeu, c'est bien d'aider les entreprises du secteur à se moderniser, à investir pour retrouver de la compétitivité et créer de l'emploi. Voilà, et à propos du gouvernement, il est à nouveau secoué par une polémique autour des Roms. L'affaire concerne Léonarda, une collégienne kosovare qui a été arrêtée alors qu'elle était en voyage scolaire, puis expulsée vers son pays d'origine. Jean-Marc Ayrault a promis aujourd'hui à l'Assemblée nationale de tirer les conclusions de l'enquête administrative qui a été diligentée. On écoute Emmanuel Valls d'abord, puis Jean-Marc Ayrault. J'ai demandé à l'inspection générale de l'administration, dans les délais les plus brefs, de mener une enquête pour établir les faits concernant ces procédures à l'égard de cette famille. S'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé. Cette famille reviendra pour que sa situation soit examinée, réexaminée en fonction de notre droit, de nos principes et de nos valeurs. On passe au reste de l'actualité avec le résumé préparé par Sophie Genrois. Condamnation définitive de l'église de la Scientologie. Pour escroquerie en bande organisée, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'église contre sa condamnation en appel. Mais l'organisation ne compte pas en rester là. Elle va déposer un recours devant la cour d'appel des droits de l'homme. Si l'église de Scientologie est une religion aux Etats-Unis, elle est considérée comme une secte en France. Pour rappel, la cour d'appel de Paris avait condamné les deux structures parisiennes de la Scientologie à des amendes de 200 000 et 400 000 euros. 20 kilos d'aliments jetés par personne et par an. La France veut diviser par deux le gaspillage alimentaire. Le ministère de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire a lancé la première journée nationale de lutte contre le gaspillage. Le gouvernement a choisi cette date du 16 octobre qui fait écho à la traditionnelle journée mondiale de l'alimentation. En termes d'argent, cette nourriture gâchée représente une perte de 400 euros par habitant chaque année. Chapeau l'artiste et adieu. Les obsèques de Patrice Chéreau se sont déroulés aujourd'hui à l'église Saint-Sulpice à Paris. Des personnalités du monde du cinéma et de la politique, telles que Jane Birkin ou François Hollande, sont venus rendre hommage aux réalisateurs. Patrice Chéreau est décédée le 7 octobre dernier d'un cancer du poumon à l'âge de 68 ans. Il avait donné son dernier spectacle cet été à Aix-en-Provence. Retour à votre actualité locale. Dix ans après le lancement du projet, la bergerie des Gorges du Gardon a été officiellement inaugurée fin de semaine dernière. Cette structure a un double objectif, relancer le pastoralisme et servir d'outil d'apprentissage pour les jeunes et les moins jeunes. Reportage Olivier Michel. En 1857, le petit village de Colias comptait quelques 2500 moutons, mais en 1990 plus aucun. Une disparition qui n'a pas été sans conséquence sur l'environnement. Voilà pourquoi le syndicat mixte des Gorges du Gardon a décidé de relancer le pastoralisme en implantant une nouvelle bergerie. C'est déjà l'entretien des milieux dans la garigue, donc la réouverture des milieux, l'entretien gratuit dans la garigue par les moutons pour diminuer les risques d'incendie et puis également augmenter la biodiversité dans la garigue. Il y a des petits gibiers qui s'y développent, je pense notamment, ça peut être évidemment, on pense au lapin, mais pas que, de tout un tas de petits gibiers. Et ce petit gibier, c'est la nourriture d'un certain nombre d'espèces que l'on protège, je pense à l'aigle de Bollénie, à tous les rapaces, le Milan, tous ces rapaces qui sont très présents sur les gorges et qui de coup trouvent une nourriture plus facilement et donc se réinstallent d'autant plus facilement dans les gorges. Autre bénéficiaire, les enfants et adultes des communes environnantes. Car dans un souci d'éducation à l'environnement, cette bergerie va revêtir un caractère pédagogique. Ça ne veut pas dire la différence entre une chèvre, une brebis, une poule, un coq, ils n'y comprennent rien. Tout ça, moi, ça me plaît. Donc j'ai moins bien. Et puis c'est pour aussi, peut-être dans le futur, des futurs petits bergers. Ils commencent à en manquer en France. Faites de pierres de verse et châtaigniers, cette bergerie a coûté 450 000 euros. Elle est louée à Pierre Grand qui, en contrepartie, a dû s'engager à faire paître ses bêtes trois mois de l'année sur ce site, certes moins nourrissant que le camp des Garigues, mais des plus confortables pour l'agneulage. On passe à l'actualité internationale avec Le Monde en 120 secondes. Un avion de ligne à destination du Laos s'est écrasé cet après-midi dans le fleuve du Mekong. On compte 44 victimes, dont 7 Français dans ce drame, selon le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Personne n'a survécu. L'avion a entamé sa descente à moins de 8 km de la piste où il devait atterrir. Quand le drame s'est produit, on ne connaît pas encore les raisons exactes qui ont conduit à ce crash. La région du sud-est du Japon balayée par un puissant typhon, selon les experts. Il s'agirait de la tempête la plus dévastatrice depuis plus de 10 ans. Si Wifa n'a pas frappé directement Tokyo, on recense une dizaine de morts depuis ce matin. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues. La crainte de nouveaux incidents à Fukushima est aussi sur toutes les lèvres depuis ce matin, même si l'agence qui s'occupe du site ne signale aucune nouvelle anomalie pour le moment. Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit. On dénombre désormais plus de 140 morts dans la région de Cebu, proche de l'épicentre. A noter, près de 800 répliques ont été enregistrées depuis le premier séisme de ce mardi. C'est aujourd'hui la crainte d'une éruption volcanique qui inquiète dans cette région, parsemée de centaines de volcans en activité. Aux Etats-Unis, le Congrès vote enfin le budget et met fin par la même occasion à plus de deux semaines de blocage de l'Etat fédéral. Les USA évitent donc de justesse le défaut de paiement. Plusieurs modifications de taille ont dû être apportées au budget pour enfin parvenir à cet accord. Dans une autre mesure, l'agence de notation Fitch avait menacé d'abaisser la note souveraine des Etats-Unis en cas de prolongation du shutdown. Restez avec nous dans un instant, nous parlerons des primaires citoyennes de Marseille avec Eugène Cazelli, l'homme qui pourrait bien faire pencher la balance. Mais tout d'abord, notre séquence règle de l'image. Règne de l'image, sans commentaire. Règne de l'image, sans commentaire. Règne de l'image, sans commentaire.